Flora Idéazor, merci encore. Merci, merci Pascal pour cette belle introduction. Et donc à nous maintenant de vous présenter cette conférence virtuelle dont le thème, ou du moins surtout le titre, est la saison cyclonique 2020, est-elle celle de tous les dangers ? Donc sous cette appellation interpellative, c'est bien comme cela que nous la voulions, on s'aperçoit que vous êtes nombreux à avoir accepté de participer et vous êtes donc inscrits en nombre pour participer à cette conférence virtuelle. Et peut-être d'entrée de jeu, ce qu'on peut vous demander, c'est avec quel état d'esprit justement vous arrivez dans cette conférence virtuelle et d'où vous venez, est-ce que vous êtes de la Martinique, de la Guadeloupe ? Dites-nous un petit peu sur le chat, profitez-en, il est ouvert. Dites-nous, voilà, donc cet état d'esprit dans lequel vous êtes pour recevoir et participer à cette conférence virtuelle et d'où vous venez, voilà, en quelques minutes, si vous voulez bien. Voilà, il y a déjà un bonjour à tous. Mais voilà, on attend un petit peu que vous puissiez trouver la partie où on écrit pour le chat. Martinique, OK. Et quel état d'esprit ? Et puis si vous êtes d'ailleurs, c'est aussi bien. Ça veut dire que vous êtes intéressé sur ce qui se passe sur les îles de la Caraïque. Alors, pour continuer, optimiste, attentiste, mettez plus de son. Apparemment, apparemment, le son doit être augmenté. D'accord. Alors, pour que cette conférence virtuelle se passe dans de bonnes conditions, ça y est, voilà, culture du risque est divulguée partout, de la Martinique, sereine, vous êtes de la Guadeloupe, mais originaire de la Barbade. Bienvenue. Voilà, donc, sur ce, peut-être quelques règles avant qu'on aille plus loin. C'est évidemment de vous proposer de participer à cette conférence virtuelle avec vos micros éteints, avec vos caméras également éteintes. Et évidemment, de poser toutes vos questions et même vos commentaires sur le chat, comme là, vous venez de le faire. Donc, voilà, merci, merci. Ça y est, maintenant, les messages arrivent. Voilà, il y a l'RSMA qui est particulièrement intéressée par la conférence en tant que responsable de la préparation du régime en termes d'intervention en cas de catastrophe naturelle. Bienvenue. Voilà. Bien, donc, sans plus tarder pour aborder ce thème, je voudrais vous présenter nos deux intervenants qui sont à la fois Bruno Benjamin, qui, lui, est en Guadeloupe, et Jean-Yves Bonner, qui est juste à mes côtés, pour intervenir tous les deux sur cette partie d'intervention sur, finalement, cette saison cyclonique, de quoi va-t-elle être faite. Alors, Bruno, Bruno est un véritable passionné. Il a été sensibilisé par les risques naturels en Guadeloupe. Très jeune, il découvre les cyclones avec David en 1979, puis Hugo en 1989, où son intérêt grandit. La vocation naît vraiment pour lui en 1995, avec le passage de trois phénomènes sur l'archipel, où il découvre le suivi en direct par le NHC, et en 1998, il crée le site internet ouragan.com. Par le biais du web, il rencontre des météorologues internationaux, comme Chris Lancea, Jim Léonard, qui lui transmettent les bases de la météorologie tropicale, puis des cours de météorologie cyclonique. En 2005, après le passage de Katrina en Louisiane, il étudie la gestion des situations de crise et se forme en préventionnisme. Consultant de RCI Guadeloupe et de ETV Guadeloupe durant de nombreuses années, il est révélé au grand public guadeloupéen en 2017 par Guadeloupe Première, « Devenant l'interlocuteur privilégié pour la cyclonologie ». Voilà un terme qu'on va lui demander de nous expliquer. Vous êtes d'accord ? Parce que même, il est difficile à lire. Il préside désormais l'association ouragan.com et chemine à Guadeloupe pour assurer la préparation et la prévention cyclonique auprès de la population, des scolaires, des associations et des entreprises. Ouragan.com est le premier site francophone à avoir proposé le suivi des cyclones en français. Lancé en 1998, il présentait à la fois l'actualité en cours, mais aussi des fondamentaux et de nombreuses informations pour mieux comprendre les phénomènes cycloniques. En 2001, le suivi devient mondial et en 2007, avec le passage de Dean au voisinage de la Martinique, il atteint des scores de visibilité inédits pour l'époque, 76 000 pages vues en 36 heures. En 2014, l'essor des réseaux entraîne une baisse de fréquentation sur le site et un regain d'intérêt sur Facebook, sur Twitter, qui sont donc plus réactifs. Le site est mis en sommeil pour travaux et depuis, Ouragan.com est devenu une association mettant en avant la cyclonologie, Bruno, tu vois, j'ai du mal à le dire, auprès des amateurs et assurant la préparation de la société civile au risque cyclonique. Bruno, veux-tu rajouter quelque chose à cette présentation ? Bonjour à tous, bonjour à la Martinique, bonjour à la Guadeloupe. La première chose, c'est que je ne suis pas météorologue de profession. Je suis un passionné. J'adore la météo tropicale, j'adore la cyclonologie, que j'expliquerai dans quelques instants, mais je suis agent de voyage. C'est la première chose. J'ai travaillé d'abord dans une compagnie aérienne qui m'a obligé à m'intéresser aux phénomènes qui pourraient mettre en difficulté le fonctionnement des liaisons aériennes et par la suite, en devenant un embrouillage, ça m'a permis de m'intéresser à une zone beaucoup plus vaste, donc le monde entier. La cyclonologie, rapidement, c'est la science des cyclones. C'est à la fois la science des cyclones du passé, le fonctionnement actuel des cyclones, le principe de suivi et de prévision des cyclones. C'est un terme qui n'est pas encore très utilisé en France, qui a été créé en Guadeloupe par une de mes idoles, qui est M. Jean-Portuc, qui est pastérien, et qui a créé ce terme, qui l'a francisé, puisque le terme existe aux États-Unis. D'accord. Merci à toi, Bruno. Donc maintenant, je vous présente Jean-Yves Bonner. Jean-Yves est un dirigeant d'entreprise, également un investisseur. Il opère dans la Caraïbe depuis maintenant plus de 28 ans. Après un parcours universitaire dans le domaine du génie civil et la gestion de la construction, il débute sa carrière professionnelle au sein de groupes de construction internationaux. Il est cadre supérieur et occupe successivement les fonctions de conducteur de travaux, responsable du développement Caraïbe et responsable de la gestion de la garantie des ouvrages réalisés. Depuis 2006, il dirige dans l'île de la Dominique l'entreprise d'exploitation de carrière Caraïbes Sand & Stone, qu'il a cofondée comme investisseur. Et en tant que dirigeant, il cultive une passion pour l'innovation en matière de management des organisations et le développement des politiques RSE ambitieuses. Comme investisseur, il accorde aussi une grande importance à la création de valeurs éthiques et durables. Il a occupé les postes de membres du comité directeur de la MPI, l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, jusqu'en 2005. Il a également été membre du comité directeur de la Dominica Manufacturer's Association, l'association des industriels de la Dominique, jusqu'en 2018, après en avoir occupé la présidence de 2013 à 2015. Il est aujourd'hui membre du Dominica National Standard Council, qui est le Conseil national pour la normalisation de la Dominique. Il est aussi membre du comité directeur du Dominica Business Forum, organisation nationale plurisectorielle du secteur privé dominiquais, membre du Cobati Martinique, membre du Contact Entreprises. Il intervient, bien sûr, comme conférencier sur la question de la résilience des organisations au travers d'Obsidian Solutions, une société qu'il co-dirige avec Annie Cézadi et Florel Yazor, moi-même. Jean-Yves, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter à cette présentation ? Oui, juste dire bonjour à tous ceux qui sont connectés et puis rajouter que la société Obsidian Solutions est un enfant de la crise et de la crise cyclonique puisque c'est une société que nous avons décidé de former à la suite des événements successifs Erika en 2015 à Dominique, puis 2017 avec Maria. Donc voilà, Obsidian est un enfant de la crise et de la crise cyclonique. Et tu peux dire quelque chose sur Florel Yazor parce que si elle se présente elle-même ? Ah oui, je vais avec plaisir présenter Florel Yazor qui est aujourd'hui notre modératrice mais qui est dans Obsidian Solutions partenaire et qui est, elle, coach professionnel et qui intervient notamment dans la transformation des entreprises et on s'apercevra que pour pouvoir s'adapter au changement climatique et à tous ces phénomènes naturels qui nous menacent, il faut aussi transformer les entreprises, transformer les mentalités et elle est à ce titre particulièrement pertinente. Très bien, merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, alors, nous allons faire une intervention. Voici comment ça va se présenter. Les interventions vont avoir lieu sur 40-45 minutes à peu près et ensuite, on va passer à toutes vos questions et ce que je vous propose, c'est de noter déjà sur le tchat toutes vos questions comme ça, nous serons capables de pouvoir les prendre au fur et à mesure et bien sûr, de nous donner le temps d'y répondre dans le temps que nous aurons après nos interventions. Alors, sans plus tarder, reprenons le thème et le thème, rappelez-vous, c'était la question de la saison cyclonique 2020. Est-elle celle de tous les dangers ? Et en fait, pourquoi on s'est posé la question de cette façon ? C'était simplement de vous montrer qu'elle revient chaque année, cette saison cyclonique. Mais cette année, elle est particulièrement inédite parce qu'elle se met en place après avoir vécu une crise sanitaire à travers le Covid-19. Mais même, vous le savez aussi, qu'on est aussi face à une crise économique, une crise sociale. Donc, finalement, on est dans une situation vraiment inédite. Et s'il devait y avoir, malheureusement, également une catastrophe naturelle liée à un événement majeur, eh bien, ça pourrait vraiment nous impacter de manière particulière. D'où l'importance pour nous d'appeler à votre vigilance et de s'interroger avec les questions suivantes, à savoir, quelles sont les dernières prévisions en place pour cette année 2020 et qu'est-ce qu'il faudrait redouter pour les mois d'août, les mois de septembre et octobre ? Comment également se préparer au mieux dans ce contexte actuel ? Quels risques supplémentaires font courir la crise sanitaire, justement, économique, actuelle, aux populations, aux collectivités et aux entreprises ? Et avons-nous, au contraire, appris de cette période du Covid-19 ? Et est-ce qu'on a appris des comportements qui pourraient nous servir en cas de survenance d'une catastrophe naturelle cette année ? Donc, bien sûr, pour y répondre dans le temps qui nous est imparti et dans cet échange que nous aurons avec Jean-Yves et avec Bruno. Donc, nous allons tâcher de répondre à toutes ces questions. Je tiens à préciser que dans le panel de personnes que nous souhaitions comme participants à cette conférence virtuelle, nous voulions surtout avoir un croisement de personnalités, à savoir, bien sûr, des dirigeants d'entreprises, des cadres d'entreprises, mais également des cadres territoriaux et aussi des élus. Et je crois que nous avons réussi à avoir les trois, plus un quatrième, qui peut être tout simplement le citoyen conscient et intéressé à ces questions-là. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet maintenant et abordons donc le thème avec peut-être une première question. À toi, Bruno, qu'appelle-t-on un cyclone et quelle est la différence entre un cyclone, un ouragan, une dépression tropicale, une tempête tropicale ? La première chose à savoir, c'est qu'il faut définir un cyclone. Il y a une définition qui est très, très simple. Un cyclone, c'est un phénomène de basse pression avec un centre et une rotation dans le sens inverse et aiguille d'une montre. C'est la seule et unique définition d'un cyclone. Un centre et une perturbation qui tourne dans le sens inverse et aiguille d'une montre avec une basse pression, sachant que la pression, le niveau zéro de la pression de la météorologie, c'est 1016 hectopascal ou on dit 1016 millibars si on prend la nomenclature américaine. Donc, très important, le centre et la rotation dans le sens inverse et aiguille d'une montre. Toutefois, c'est vrai, il y a encore quelques années de ça, il y avait une appellation qui était utilisée, cyclone. C'est tous les phénomènes qui étaient violents qui entraînaient des dégâts. C'est une appellation qui est fausse parce qu'un cyclone ne va pas forcément entraîner des dégâts. On peut avoir des cyclones qui passent parfaitement inaperçus ou qui ne laissent pas forcément de traces ni sur la végétation, ni sur les édifices ou la population. Alors, nous, dans le bassin, nous nous trouvons, nous avons des cyclones tropicaux. Et les cyclones tropicaux, ça devient donc un terme générique. Donc, un mot qui encadre trois types de phénomènes. Certes, le mouvement dépressionnaire concerne autour d'un centre, mais il y a trois types de cyclones. La dépression tropicale, la tempête tropicale et l'ouragan. Donc, si vous vous posez une question de savoir si une dépression est un cyclone, oui, une tempête tropicale également et un ouragan, tout à fait. Donc, ce sont les trois phénomènes cycloniques tropicaux qui existent. Maintenant, il y a une échelle qui a été créée qui s'appelle l'échelle Saffir-Simpson. Elle a été créée en 1969 à la base pour classifier les cyclones par rapport à la vitesse des vents, on parle de vents soutenus, donc des vents qui vont souffler durant une minute, la pression atmosphérique au centre, l'élévation du niveau de la mer, donc ce qu'on appelle la marée de tempête, et les effets, donc les discussions, que ce soit aux infrastructures ou sur la végétation. Et en 2012, le nom de cette échelle a changé pour devenir l'échelle de vents Saffir-Simpson. Donc, c'est devenu exclusivement une échelle de classement des vents cycloniques. Donc, c'est le petit changement qu'il y a eu dans les appellations internationales. Et donc, nous sommes sur cette échelle où on a maintenant sept échelons, donc les deux premiers concernant les phénomènes mineurs, donc les dépressions tropicales puis tempêtes tropicales. Il faut se souvenir qu'en météorologie, l'unité de mesure, c'est le nœud. Donc, vous avez à l'écran la classification des cyclones en nœud d'une part et de l'autre part en kilomètre heure. Les chiffres qui sont indiqués ici ne sont pas les rafales. On ne tient pas compte du tout de rafales en matière de cyclodologie. On ne parle de... on n'a pas d'écran. Il n'y a rien à l'écran. Alors, il y a une grille qui est connue, qui est la grille de l'échelle de Saint-Pierre-Simpson où il y a une graduation ou par exemple une dépressure tropicale et un phénomène qui fait avec les vents de mourir de 34 nœuds. Ça correspond à 63 km heure. Au-delà, à partir de 63 jusqu'à 118 km heure ou 34 nœuds à 63 nœuds, on est dans une tempête tropicale. C'est le stade à partir duquel le phénomène cyclone porte un nom. et après, à partir de 119 km heure ou 64 nœuds, là, on passe à l'ouragan et il y a une graduation de 5 échelons. La catégorie 1 jusqu'à 153 km heure puis 2 jusqu'à 167 et ainsi de suite. La catégorie, si on peut dire, la catégorie des ouragans les plus puissants, c'est la catégorie 5 avec des vents de 252 km heure et plus. Chose importante, les vents dont on parle, ce sont les vents qui vont durer non-stop durant une minute. On ne parle pas de rafales. Les rafales, ce sont des phénomènes qui sont parfaitement aléatoires, qui peuvent être isolés, qui peuvent opérer sur un côté de votre maison et ne pas être du tout de la même violence de l'autre côté de la maison. Elles peuvent atteindre jusqu'à 50 % de plus que la valeur de vent soutenu. Et par rapport à une assurance, une déclaration destiniste, c'est uniquement les vents soutenus qui vont être retenus. Un petit détail, la classification des l'accord métrocutable, ça va de 34 à 63 nœuds. Mais il y a une barre à partir de laquelle Météo France peut déclencher une vigilance orange ou passer à une vigilance rouge en cas de passage direct du phénomène sur un de notre territoire. D'abord, on se situe à 50 nœuds. Dans un autre bassin océanique qui est l'Océan Indien, on parle de tempête tropicale modérée et tempête tropicale forte. Et c'est le passage d'empête tropicale forte à partir de 50 nœuds, 95 km heure, qu'on va pouvoir passer à une vigilance rouge si le phénomène nous concerne directement. Donc, voici quelques petites données chiffrées. C'est vrai que c'est un petit peu fastidieux d'avoir ces chiffres, mais il est bon de connaître les lignes, on va dire, principales. 25 nœuds, tempête tropicale, 50 nœuds, forte tempête, 65 couragnes. Ce sont les trois repères principaux pour les phénomènes qui vont nous concerner. Maintenant, avant que le phénomène devienne cyclonique, il y a deux stades. Il y a un stade que nous connaissons, le stade de l'onde tropicale. C'est une perturbation avec le début de basse frécheur, mais il n'y a pas encore de rotation autour de ça. Il n'y a pas encore de centre. Et c'est en fait le stade de début, le stade initial d'un cyclone. Par la suite, dans cette onde tropicale en force, qu'elle a la capacité de devenir un cyclone dans les 48 heures et qu'elle va menacer un territoire. Le NHC a imaginé un nouveau terme en 2017 qui s'appelle le cyclone potentiel. Alors, à quoi ça sert le cyclone potentiel ? C'est un phénomène non cyclonique qui, dans les 48 heures, va devenir cyclonique et va affecter directement un territoire. ça permet à votre choix cyclonique de pouvoir déclencher une alerte. On a eu l'exemple avec Maria. 48 heures avant le passage de Maria sur la Dominique, Maria est une onde tropicale. 17 heures, donc, deux jours avant le passage de Maria sur la Dominique, le phénomène a été classé en tant que cyclone potentiel. Et ça a permis de déclencher tout de suite des alertes pour celui-ci, Martinique, Dominique, Matouk et Antique. Parce qu'il y a eu encore une incertitude pour savoir que ce phénomène allait avoir comme trajectoire définitive. Et, avec cette alerte, toute la population a été informée que ce phénomène allait arriver. Après, il y a eu autre chose qui s'est produit. Il y a eu ce qu'on appelle une intensification rapide en 48 heures. On est passé d'une onde tropicale à un ouragan de catégorie 5. Ce qui est presque le record à trois heures près qu'on avait le record de intensification le plus rapide de l'histoire. Donc, ce nouveau phénomène, c'est vrai qu'il n'est pas encore présenté par Médio France, parce que c'est quelque chose qui est encore nouveau, qu'il demande encore un petit apprentissage. On n'a pas encore été confronté à ça, à l'exception de Maria. Et il faut connaître le terme. Je pense qu'il est toujours pour le savoir à quoi s'attendre quand on entend cette nouvelle momentature. Bruno, en quoi ces phénomènes sont-ils dangereux et quels dégâts peuvent-ils causer et puis qu'est-ce qu'un aléa ? Tu peux nous en dire un peu plus sur ces sujets-là ? Voilà, c'est ce qui est important. Il faut savoir qu'un cyclone, c'est un ensemble de plusieurs aléas, de plusieurs risques naturels. Quand on a une alerte en dernière minute, on n'a plus de temps pour se préparer. Et c'est ce qui se passe de plus en plus souvent. Nous avons des phénomènes qui se renforcent très vite. J'ai parlé tout à l'heure de Maria, c'est un exemple. Le deuxième exemple le plus triant, ça a été Irma. Irma est arrivé sur ces martins. À l'origine, c'était une catégorie de roi qui n'avait jamais été prévue que ce phénomène atteigne la catégorie de sec. Et au fil du temps, dans la dernière journée, il atteint la catégorie de sec. Donc, on a peu de temps pour se préparer. C'est la raison pour laquelle la préparation en anticipation est vraiment très importante. Alors, un cyclone, c'est un ensemble de plusieurs risques. Le premier, c'est celui qu'on voit. C'est celui qui est le plus connu. C'est d'ailleurs celui qui a donné cette réputation au cyclone. C'est le vent. Les vents soutenus qui entraînent les destructions les plus visibles avec très souvent des destructions au niveau des infrastructures et surtout des parties destructions des objets qui peuvent être emportés par le vent et qui peuvent devenir extrêmement dangereux. Que ce qu'on soit dans un bâtiment solide ou pas. Avec des tests qui ont été réalisés, on peut montrer qu'une poutre peut un peu perforer un mur. C'est vrai que ça ne se produit que dans les cas extrêmes quand on acquiert un orat de catégorie 5. Mais, c'est déjà produit. Autrement dit, il faut que son logis soit suffisamment solide. On a également les feuilles de tol qui, quand elles sont entourées par le vent, deviennent de vraies lames de rasoir. Donc là, ce sont deux phénomènes qui sont jumelés. Troisième domaine important, les inondations. C'est l'un des risques visibles également parce que les cyclones sont le plus souvent accompagnés de très très fortes précipitations et ont pour conséquence dans les zones inondables de provoquer des inondations par un froid séculaire. Quatrième risque, en fait, il y en a deux. On a l'écoulé de boue, l'écrissement de terrain et les chutes d'éclairs. Donc, c'est toute la catégorie des ébroulements. Ça se passe souvent sur les terres friables quand il y a énormément d'eau sur des sols qui ne sont pas particulièrement solides. On a une forme de liquéfaction de la couche inférieure de la terre et finalement, il y a on a un risquement de terrain. Et puis, le cinquième et c'est, je vous avouerai, le risque qui me fait le plus peur, la submersion marine qu'on appelle également maré-temps. Nous n'en avons pas connu aux Petites-Antilles récemment. En Guadeloupe, la dernière submersion marine que nous avons eue de manière importante était à 1928 à tel coup et qu'un bateau est rentré dans Pont-à-Pitre a circulé entre les bâtiments et est venu se poser pour ceux qui ont laissent Pont-à-Pitre et se poser contre le mur du tribunal. Le tribunal est quand même à 900 mètres de la mer. Tout simplement, nous n'avons pas parce qu'il a été rapporté par le vent. Il a été soulevé par une marée de tempête de 4 mètres. Elle est estimée à 4 mètres. Le bateau a vogué dans les rues de Pont-à-Pitre et est arrivé devant le tribunal et il s'est posé quand la mer s'est rentré. On l'a vu de façon plus récente. On l'a vu quand l'ouragan Dorian est passé sur les Bahamas. L'eau est montée de 3 mètres en centre-ville. Et ça, c'est le phénomène qui est vraiment le plus dangereux parce que ce n'est pas un phénomène que nous maîtrisons. On n'en parle pas forcément et on a peu de contre-utilisation. Et c'est celui qui peut provoquer le plus de dégâts. Il n'a pas forcément par rapport au froid par la pluie. Mais c'est une eau salée qui peut avoir un effet quand elle entre dans les édifices mais qui peut également en laisser quand elle sort puisque beaucoup de produits métalliques peuvent rouiller après utilisation. donc voici les risques liés à un cycle. On en connaît quelques-uns très bien et d'autres malheureusement sont élevés. Avant d'aller plus loin, Bruno, je vais juste répondre à des messages qui nous sont envoyés. C'est vrai qu'on va tâcher d'améliorer le son et on va tâcher d'améliorer aussi le support en ligne pour vous. Voilà, donc on a bien pris en compte vos demandes. Apparemment, le PowerPoint ne passe pas entièrement pour tout le monde donc on va tâcher de répondre à cela. En tout cas, merci Bruno sur cette partie-là. Alors on va poursuivre si tu veux bien et maintenant, selon toi, quel est l'historique de nos territoires vis-à-vis justement de ces phénomènes ? Alors, il faut savoir que les petites Antilles ont eu une appellation liée à la navigation. On parle des îles sous le vent et des îles au vent. Toutes les îles de la Martinique vers le sud sont traditionnellement des îles où il y a peu d'ouragans. Ce sont des îles traditionnelles, enfin historiquement, psychologiquement, des îles à tempête. Tandis que les îles plus au nord, de la Dominique jusqu'aux îles Vierges, sont des îles traditionnellement à ouragans. Si on regarde la carte qui a directement clé à l'écran, on voit beaucoup tracé passant par la Martinique. C'est une carte qui représente l'ensemble des phénomènes qui ont concerné directement, donc dont le centre est passé sur la Martinique. Ça fait très longtemps que la Martinique n'a pas eu un cyclone passant directement. C'est dans la nuit du 8 au 9 août 1903. Depuis, les cyclones sont passés tout près, au nord, au sud, ou au large en Atlantique, au large en mer des Antilles. Mais le dernier œil de nos vêtements être passé sur la Martinique, c'était dans la nuit du 8 au 9 août 1903. La Guadeloupe, elle, est une île beaucoup plus touchée par les phénomènes, que ce soit l'île tropicale, les ouragans et surtout les ouragans majeurs, chose qu'on n'a pas connu la Martinique. La Guadeloupe, elle, a été touchée par 48 phénomènes, dont plusieurs ouragans majeurs et, entre autres, deux ouragans de catégorie 4 qui ont laissé une trace à la mémoire, celui du 11 septembre 1928, qu'on a garanté en tant que grand cyclone de 28 et l'ouragant plus haut en 1989. Et si on regarde la carte, il y a une concentration de tracés passant par la Guadeloupe. Ce sont uniquement les phénomènes qui sont passés sur toute ou partie de la Guadeloupe. Donc ça, c'est un tracé qui est important. La Guadeloupe est historiquement, climatologiquement, beaucoup plus touchée par les ouragans. Toutefois, en tenant ce chiffre, ça fait quand même 117 ans qu'en Martinique, il n'y a pas eu d'ouragans passant directement. Pour la Guadeloupe, ça fait 31 ans. Ça veut dire que nous avons 103 ans de chance en Martinique, 31 ans de chance en Guadeloupe. Reste à savoir combien de temps cette chance va durer. En tout cas, elle n'est pas sûre qu'elle dure encore une cinquième année. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on soit au courant, qu'on soit prêt à recevoir un cyclone et pouvoir vivre après son passage. Bruno, on va continuer. J'ai juste peut-être un petit rappel à te dire, c'est qu'on te connaît pour être particulièrement passionné sur ces sujets-là et tu seras obligé de l'imiter. Tu veux bien ? Alors, pour poursuivre, peux-tu nous en dire un peu plus sur les différentes alertes qui existent ? Tu sais très bien qu'il y a toujours des personnes qui ont du mal à les respecter. Et comment les interpréter, justement ? Quelles sont les interdictions, les recommandations ou bien les bons comportements que l'on peut avoir face à ces alertes ? Alors, il faut savoir qu'il y a un système d'alerte. international qui est sur deux niveaux, la pré-alerte ou l'alerte. Ici, nous fonctionnons avec un système beaucoup plus d'étage. C'est un système qui est référencé par rapport à des stades de vigilance. Et nous sommes, en temps normal, à une vigilance perte. Alors, attention, il ne faut pas confondre les vigilances que nous avons très fréquemment parce qu'il pleut ou parce que la mer est mauvaise ou parce qu'il y a du vent. Ce sont des phénomènes cycloniques qui vont regrouper à la fois le vent, la mer et la pluie. Donc, on a plusieurs étages. Le premier étage, le premier niveau de vigilance, c'est la vigilance jaune. C'est la phase dite de vigilance où il faut qu'on soit attentif. Donc, on se prépare, on commence à faire ses courses dès la vigilance jaune. Il ne faut pas attendre de passer à un stade supérieur pour commencer à faire ses courses. On doit également prendre le temps de vérifier les fermetures de son habitation, vérifier qu'elles fonctionnent bien parce que s'il faut faire des réparations, ce n'est pas à un stade suivant qu'on aura le temps de les faire. Donc, c'est le moment qu'on vérifie, pente et fenêtre. Par la suite, si le phénomène se renforce, et là, on est entre 24 heures et 12 heures avant l'arrivée des premiers effets du phénomène. Alors, si on a une prépédale de moins de 52, on passe en vigilance orange. Il faut savoir que c'est le moment où on enclache son plan hors sec, ce qu'on appelle le plan familial du désinsécurité. Il faut qu'on se prépare sérieusement. L'une des conséquences pour la vie de tous les jours, c'est que les établissements scolaires sont souvent fermés à partir de ce stade de vigilance orange. Donc, la préparation doit être sur le point de se terminer dès lors que la vigilance orange est déclenchée. Selon le phénomène, il est possible que, dès la vigilance orange, le préfet interdise tout déplacement. C'est déjà produit pour des vigilances orange pour des phénomènes mineurs. Ce n'est pas uniquement un vigilance rouge pour créer la circulation. Ça peut se produire. L'adaptation se fera selon l'étoncité du phénomène qui concerne. Le stade suivant, là, on passe vraiment aux choses sérieuses, c'est la vigilance rouge où là, on se prépare vraiment à un phénomène. Ce sont dans les dernières heures, donc six heures avant l'arrivée du phénomène. toutes les entreprises doivent fermer de façon obligatoire. La population doit absolument organiser son abri. Et c'est là où, pour chaque entreprise, on doit commencer à anticiper, à lancer vraiment le plan en sec, le fermetour de la société. Et il faut qu'il ait été anticipé. La vigilance rouge n'est jamais déclenchée sans annonce préalable. On a toujours deux ou trois heures avant le déclenchement. Ça permet à ceux qui sont sur le travail ou ceux qui organisent le temps de travail d'autres de pouvoir participer et d'organiser un plan de départ. Et le préfet, à ce stade, peut limiter également les déplacements pour les interdire. Pour, par exemple, une tempête tropicale forte avec des vols de 50 nœuds, à ce moment-là, il est interdit de se déplacer. Alors que pour un ouragan, où la vigilance peut être plus forte, il n'y a pas encore de traduction de se déplacer. Donc, le préfet, à le dernier mot, va déposer ou non la liberté de déplacement. L'étape ultime, c'est la vigilance violette. C'est l'étape du confinement. Dès que les premiers effets du phénomène sont ressentis, on passe automatiquement en vigilance violette. Là aussi, il y a une annonce. Ça veut dire que personne ne doit se déplacer. Ceci, quelle que soit la raison. Il faut rester dans son lieu de repris. On a choisi d'être chez soi ou dans un abri sûr. Il faut rester confiné, enfermé et attendre surtout que la feuille du cyclone soit effective, soit annoncée. Surtout sous le prétexte qu'on ne sort. Les personnes qui n'ont jamais vécu d'ouragan. Il y a un phénomène qui se produit durant cette vigilance violette. C'est ce qu'on appelle l'œil. Et l'œil est très dangereux. Surtout parce qu'on a des vents qui sortent d'une violence extrême. Subitement, il y a une période de calme avec souvent du soleil. Le beau temps qui revient et on a l'impression que le cyclone est terminé. Et non, c'est une pause, c'est une zone de calme avec très souvent les vents qui reprennent en sens inverse après quelques minutes. Donc, surtout, pour ceux qui n'ont pas encore vécu le cyclone, ne sortez pas durant le luit. Après, donc, le passage du cyclone où les vents vont décroître petit à petit, on passera à l'étape de vigilance grise. La vigilance grise stipule que seuls les secours doivent rester, doivent circuler. Restez confinés chez vous et seuls les déplacements urgents, par exemple, pour amener votre urgence blessée grave à l'hôpital, d'accord, que vous ne pouvez pas soigner, vous êtes autorisés à vous déplacer. Sinon, vous restez à votre domicile. Vous ne quittez pas votre abri. À la rigueur, s'il faut aider, participer au déblayage dans les voisinages de votre domicile, s'il faut aider à déblayer un axe prioritaire pour que des ambulances puissent arriver à l'hôpital, mais vous sortez, vous déblayez et vous rentrez jusqu'à ce que cette vigilance soit levée. Je vais insister pour que le respect des consignes puisse être le plus strict pour éviter de malheureuses victimes. Les victimes que nous avons eues pour le dernier phénomène du couloir ont été dues essentiellement à un non-respect de ces consignes. Si elles sont mises en place, s'il y a une collaboration entre Météo-France, l'Adeal, la préfecture, c'est parce que vraiment, on tient à adapter la circulation, la population avec ce qui se passe à la situation. Très bien, Bruno. Pour conclure cette première partie, à quoi peut-on s'attendre de cette saison cyclonique qui est en cours ? Et pour tout te dire, tu as quelques minutes pour nous le dire ? La saison cyclonique qui arrive est une saison active. Depuis 22 ans que je fais le suivi quasi quotidien durant 6 mois, j'ai vraiment vu une saison annoncée aussi active. La saison a déjà commencé. Elle commence officiellement le 1er juin et s'amène le 4 novembre. Nous avons un pic de saison ici qui dure deux mois entre le 15 août et le 15 octobre. c'est la période où climatologiquement, nous avons le plus de phénomènes qui nous concernent. Il y a déjà eu des phénomènes avant, il y a déjà eu des phénomènes après. Cette année, par exemple, le 1er phénomène, c'est la tempête. Arthur est née le 16 mai. C'est un phénomène qui est resté au large et américaine, mais il arrive que la saison commence plus tôt. Voici la liste des noms du phénomène. Nous avons déjà eu Arthur, Bertha, Cristobal, Oli, Édouard et Feuille. Cette liste compte 21 noms. Elle liste les noms qui sont prévus pour cette saison pour les choses qui peuvent être attribués à tous les phénomènes qui vont naître. Une question va certainement être posée par la suite. Je vais tout de suite vous donner la réponse. Qu'est-ce qui se passe si, comme en 2005, on a plus de phénomènes cycloniques à bâtisser que la liste de noms qui est prévue ? On va utiliser les noms qui viennent de l'alpha-by-y. Donc, alpha, beta, gamma, epsilon. Cette année, elle est prévue active. Plusieurs organismes sont spécialisés depuis certains plus de 30 ans pour pouvoir faire des prévisions à très long terme. et ce sont des prévisions qui se vérifient. Et même, je dirais que la plupart du temps, les chiffres sont en dessous de la réalité. Cette année, il y a quasiment un consensus pour dire que la cédure sera active avec une échelle à l'ordre de 18 à 20 phénomènes baptisés entre 18 et 20 tempêtes tropicales qui sont prévus. Concernant les ouragans, ça a aussi de la moyenne des prévisions entre 8 et 9. et en moyenne, 4 ouragans majeurs sont prévus. Autrement dit, si on regarde la moyenne des phénomènes que nous avons chaque année, normalement, nous avons 12 tempêtes tropicales et une année prévue 20. Ça fait donc quitte de plus. On a généralement 6 ouragans et une année prévue 9. Il est prévu 2 ouragans majeurs et une année prévue 4. Autrement dit, on est sur une année qui est active, voire très active. Il est important de nous se préparer. Voilà. Merci, Bruno. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec Jean-Yves. Et Jean-Yves, maintenant, puisque c'est toi qui vas intervenir, on sait que les populations, elles sont encore aujourd'hui plutôt bombardées d'informations négatives sur l'épidémie Covid-19, comme la situation d'ailleurs que nous avons en Guyane, pas très loin de nous. dans la famille. Est-ce qu'on peut couper les micros ? Merci. La reprise, on sait que la reprise aussi du trafic aérien transatlantique va faire peser sur nos différentes îles un risque de résurgence de l'épidémie. On ne connaît donc pas aujourd'hui la situation qui prévaut au moment du pic de la saison cyclonique. Alors, pour toi, Jean-Yves, comment peut-on dans un tel contexte sensibiliser les populations et les acteurs économiques au risque cyclonique ? Tu peux nous en dire un petit peu pour qu'on puisse leur donner quelques éléments et qu'ils ne soient pas trop apeurés finalement ou effrayés ? C'est effectivement l'un des enjeux majeurs, donc la communication, notamment en amont de la saison cyclonique où nous étions en pleine période de confinement et au début du déconfinement. c'est traditionnellement à ce moment que les autorités communiquent pour préparer la saison cyclonique et nous n'avons d'une manière générale pas pu le faire ou nous l'avons fait de manière très sommaire. C'est effectivement un des dangers puisque l'objet de cette communication est de rappeler de remettre tous les individus en situation de vigilance et puis ça permet surtout de réactiver un certain nombre de bonnes pratiques que nous n'avons pas pu mettre en œuvre cette année. Et puis autre point particulièrement je dirais inquiétant c'est le développement en fait d'une communication parallèle pas toujours juste sur les réseaux sociaux qui vient perturber assez assez sévèrement donc la communication officielle. Alors Jean-Yves comment se traduit ce retard dans notre préparation ? Alors plusieurs aspects donc pour ce retard donc on s'est aperçu alors la Guadeloupe a pu Bruno pourra nous en toucher deux mots a pu organiser un véritable exercice de simulation avec organisé par la préfecture en Martinique nous avons pu conduire une conférence je dirais de pré-saison de lancement de la saison pas d'exercice et traditionnellement un certain nombre d'acteurs de collectivités lancent des exercices de simulation et de préparation qui n'ont pas pu être conduits cette année en raison de la situation sanitaire. Par rapport à la préparation du territoire il y a aussi quelques actions qui n'ont pas pu être menées dans les temps ou qui ont été partiellement conduites je pense en particulier aux opérations d'élagage aux opérations de curage des ravines et nous étions en année électorale avec en plus un deuxième tour reporté à fin juin et donc un certain nombre de communes pour lesquelles l'édilité n'était pas en place au moment où il aurait fallu être le plus actif pour ce pour se préparer donc il y a dans certaines communes des élus nouvellement en poste qui débarquent je dirais et qui se retrouvent donc avec dans un mois à peu près un pic de saison cyclonique qui a été souvent mal préparé mais alors à quelle difficulté particulière ou inhabituelle peut-on s'attendre dans cette gestion de crise alors cette gestion de crise si on doit passer par la case gestion de crise va être extrêmement particulière on est quand même conscient qu'il y a toujours un certain nombre de risques sanitaires le virus Covid-19 ne circule ou circule très peu sur la Martinique et comme tu l'as signalé Flora il y a une inquiétude par rapport à la réouverture un peu plus massive des frontières avec des risques qui sont signalés par tous les experts de redémarrage alors dans des proportions que personne ne connaît mais de redémarrage en fait de l'épidémie donc nous sommes maintenant à un mois du début de la saison donc on aura au fur et à mesure des semaines qui vont s'égriner jusqu'à ce pic des statistiques et on espère que cette épidémie va continuer à être contenue mais nous n'avons aucune certitude dans le cas où effectivement il y aurait une résurgence le risque c'est de voir comment en période de gestion de crise on pourra gérer les flux de personnes et c'est un enjeu majeur puisqu'on comprend bien que faire de la distanciation physique sur des évacuations de masse sur des gens qui se retrouvent ensemble dans des bâtiments refuges pendant plusieurs semaines parfois risque d'être un peu compliqué à gérer voilà ça c'est un des premiers aspects sur les autres aspects qui risquent d'être un peu complexes à gérer il y a la situation des hôpitaux les hôpitaux ont été sur la sellette et voilà donc mis à contribution pendant de longs mois le personnel hospitalier est particulièrement fatigué et si nous avions à faire face à une crise où il y avait un certain nombre de personnes je dirais atteintes dans leur chair nous aurions des situations extrêmement compliquées à gérer et autre point également c'est la situation aujourd'hui des ONG voilà qui aussi ont été très très sollicitées pendant cette période de COVID voilà nous avons noté aussi l'incertitude concernant la possibilité de continuer à tester si nous devions rentrer dans une phase de test massif pendant ces périodes post-cycloniques qui sont toujours des périodes de grand chaos et de grand chamboulement alors Jean-Yves pour poursuivre est-ce que cette crise COVID-19 peut être vue comme un apprentissage j'ai envie de dire et ou a-t-elle suffisamment impacté négativement tous les nouveaux tous les leviers classiques de résilience selon toi et justement quel est ton point de vue sur cet aspect là alors j'ai un point de vue qui est aujourd'hui mitigé il est clair que nous sommes toujours dans cette expérience COVID même si nous sommes sortis de la période de confinement on voit bien que le territoire n'a pas retrouvé un fonctionnement normal ou pré-crise alors je vais éviter d'employer le mot normal puisque nous avons parlé souvent de nouvelle normalité post-crise donc on a un territoire qui n'a pas retrouvé qui n'a pas retrouvé donc le fonctionnement d'avant de toutes les façons donc il est compliqué de dire aujourd'hui si nous avons engrangé suffisamment d'expérience pour que cette expérience nous soit utile en cas de crise catastrophe naturelle on peut néanmoins penser qu'il y a un certain nombre de comportements que nous avons adoptés durant cette crise qui seraient utiles si jamais nous devions faire face à une situation je dirais de destruction relativement massive et où l'économie serait mise forcément au ralenti voire à l'arrêt à cause d'un phénomène cyclonique sur cette question là il y a se pose la question de la capacité des individus donc de la résilience des populations les gens sont très éprouvés de la période de confinement qui a duré 55 jours ça a été une épreuve assez compliquée à gérer pour beaucoup d'entre nous pour nous tous et il n'est pas sûr qu'une nouvelle épreuve soit de bonne augure pour des populations qui sont déjà éprouvées traditionnellement dans la réponse sociale au cyclone on fait appel à la diaspora aux amis d'un côté et aujourd'hui on se retrouve dans une situation assez particulière et je dirais inédite puisque nos amis ceux qui pourraient venir à notre secours sont aujourd'hui dans des situations sociales et économiques qui ne sont pas meilleures que les nôtres donc on se demande dans quelle mesure nous pourrions contrer sur de l'assistance des pays voisins et si jamais nos voisins étaient touchés comment nous-mêmes nous pourrions leur porter un secours donc on est dans une situation qui est de ce point de vue beaucoup plus compliquée concernant les acteurs je dirais institutionnels là aussi un certain nombre de challenges puisqu'on s'aperçoit bien que la crise sanitaire qui se prolonge par une crise économique vient impacter fortement les capacités fiscales de recettes fiscales des collectivités les désorganisent il y a une désorganisation de toutes les collectivités qui tardent et qui peinent à retrouver de la présence et un fonctionnement je dirais plus normalisé donc on est dans une vraiment une situation d'incertitude profonde et le danger c'est que ce n'est pas une situation qui est propre à la Martinique ou à la Guadeloupe c'est une situation qui est généralisée autour de nous et puis dernier point c'est la capacité des acteurs privés qui est donc fortement entamée aujourd'hui on comprend bien que la plupart des entreprises sont dans une situation où elles jouent leur survie où elles sont en train de se battre pour continuer à exister donc le focus l'attention n'est pas forcément porté sur un événement qui est néanmoins et qui n'a aucune certitude de se produire et on espère vraiment que cet événement ne se produira pas mais la situation de ce point de vue est particulièrement délicate parce que l'attention n'est pas portée sur le risque cyclonique et c'est l'objet du séminaire qu'on voulait du webinaire qu'on voulait organiser aujourd'hui alerter et mettre vraiment en lumière ces difficultés avec lesquelles il faudra composer si par malheur vous étiez touché bien alors Bruno Jean-Yves quelles recommandations quels conseils pouvez-vous donner à toutes les personnes qui participent à cette conférence virtuelle qu'elles soient des personnes simplement citoyennes donc intéressées par le sujet décideurs chefs d'entreprise cadre de collectivité voire même élus de collectivité qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil Bruno tu commences la première recommandation on t'entend pas Bruno la première recommandation que je donnerais aurait été de commencer sa préparation de commencer son kit dès maintenant je pense que c'est l'étape fondamentale il ne faut pas attendre qu'il y ait une alerte pour pouvoir commencer son kit il y a des kits qui sont disponibles soit à faire soi-même en allant sur le site internet c'est la seule information qui pour l'instant sur le site est disponible alors pour ceux qui le souhaitent il est possible d'en faire l'acquisition il y a des sociétés comme la société qui propose un kit très très bien très pratique que ce soit pour une personne ou pour des familles il ne faut pas hésiter mais il faut le faire dès maintenant et réfléchir pendant cette période de calme à l'endroit où il faut ranger parce qu'en fait le kit doit être placé en loi stratégique de la maison il faut qu'il soit accessible à tous donc il faut que chaque personne de la maison puisse y avoir accès sans difficulté il faut également que le contenant soit étanche donc que le contenu du kit soit à l'abri des entreprises il s'agisse de vent ou d'eau donc il faut s'assurer bien maintenant que tout le monde sait où se trouve le kit et ce qu'il contient pour les enfants il ne faut pas inciter vous le prenez vous démontez le kit et vous le refaites et pour ceux qui conçoivent le kit on le conçoit ensemble en famille chose importante il faut avoir de quoi prodiquer des premiers secours uniquement dans l'armoire de la salle de paix avoir des produits de premiers secours il faut avoir une crousse qui peut être utilisée rapidement si vous n'avez pas le temps de coulir dans cette pièce donc en cas d'alerte vous devez avoir sous la main une crousse de premiers secours avec bien évidemment des produits qui sont à jour si vous n'avez pas eu de cours de premiers secours il est toujours utile d'avoir avec soi un guide des premiers secours pour savoir quels sont les premiers gestes comment soigner rapidement quelqu'un quels sont les premiers gestes d'avoir ça ne sert pas d'ailleurs que pour le cycle donc je pense que c'est quelque chose qui est très utile à avoir chez soi et même dans les sociétés si vous n'avez pas quelqu'un qui est formé à prodiquer les premiers secours il faut avoir un guide toutefois je vais te recommander qu'il y ait au moins une personne qui soit formée au geste le premier secours c'est une formation qui ne coûte pas très cher qui est produite soit par les pompiers soit par la Croix-Rouge et d'autres organismes d'associations qui le font OURAGO.com va y participer à la demande de plusieurs personnes qui sont intéressées donc nous allons proposer à beaucoup de personnes des formations le premier secours avec les pompiers et avec la Croix-Rouge dans les semaines qui viennent ça c'est vraiment la base maintenant les entreprises savoir que ce sont des regroupements de personnes qui sont bien plus importants que pour des familles je vous recommanderais à l'entreprise de considérer à partir de ce 16 juillet comme étant en permanence en vigilance c'est à dire que vous devez avoir votre kit de secours déjà prêt dès maintenant que votre plan en siècle pour l'entreprise soit rédigé dès maintenant que vous soyez prêt à déclencher votre fonctionnement cyclonique à partir du moment où la vigilance sera déclenchée dans les faits mais il faudrait que vous soyez déjà prêt sachant que il y a trois types de mesures après les phénomènes qui se font dès le début de la saison et c'est là où je veux en venir ensuite ce que vous allez devoir faire avant le phénomène et ensuite ce qu'il y a à faire après alors j'ai trouvé un document fait par la CCI de Martinique que j'ai trouvé excellent je n'ai pas trouvé le document en voile alors je m'en suis inspiré j'espère qu'ils ne m'ouvront pas je souhaite d'ailleurs pouvoir discuter avec eux pour savoir s'ils pourraient m'autoriser à utiliser leur thème parce que c'est extrêmement bien fait c'est très détaillé toutes les plaquettes qui résument le cours sur ce qu'il y a à faire dès le début de la saison ce qu'il y a à faire avant le cyclone et après le cyclone la première chose à faire et ce que je vous recommanderais de faire dès maintenant c'est de vérifier le contrat d'assurance et surtout lire les parties de lignes d'exclusion pour savoir ce qui concerne la déclaration de catastrophe naturelle toutes ces parties de lignes sont très intéressantes à consulter de mettre le médecin parce que vous n'avez pas le temps il faut également informer votre personne et le consigne d'urgence et de sécurité donc que chaque personne connaisse les étapes de vigilance même si vous vous connaissez vous devez également transcrire cette information s'assurer que tout le monde sait à quelle étape de vigilance le confinement est obligatoire à quel moment on doit être pour la quitter de son poste également étapes d'irgonis du lieu de résidence c'est ce qu'on appelle le plan de départ pour savoir qui partira à quelle heure par rapport à une alerte rouge qui va être déclenchée c'est la raison pour laquelle d'ailleurs à tous vous deux ou trois heures de préavis avant un déclenchement effectif de la vigilance dans vos locaux commerciaux il faut repérer les poils de gaz et d'électricité il faut que vous les connaissiez pour réactiver le plus rapidement possible il faudrait que vous également que vous consultiez le plan de prévention des risques naturels de votre commune de manière à savoir s'il y a des axes qu'il faut éviter ou s'il y a des lieux qui sont à risque particulier qui est votre contact privilégié au niveau de la mairie ou même si ça se passe au niveau de la communauté d'agglomération il faut déjà consulter ce document et puis bien évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure la préparation du kit c'est bon ensuite l'alerte est déclenchée nous sommes à l'étape de vigilance orange donc là les choses sont vraiment importantes la martini ou la relève va être confinée à terme donc il va falloir se préparer à la fermeture de l'entreprise première chose à faire faites une sauvegarde de vos documents informatiques le tout de vos données si ça tient sur une clé USB parfait si c'est plus important un disque du pour voir plusieurs allez-y et vous avez également la solution du cloud qui vous permet de pouvoir accéder à vos informations à partir de notre endroit ça forcément sur nos ordinateurs de l'entreprise c'est le moment où vous allez commencer à protéger vos ouvertures également tout ce qui est présent pour en vitrer les réfrigérateurs en vitrée et ainsi de suite donc tout ça il faut faire la protection à ce moment-là votre matériel votre mobilier et les documents qui sont mis à l'abri parce qu'on a comme risque très important la montée des eaux donc il est très important soit de surélever le mobilier soit de le protéger de l'emballer de le plastifier tout comme les documents qui sont mis à l'abri de voir partir avec tout ce qui est à l'extérieur de votre local doit être rangé d'être mis à l'intérieur pour que ça ne peut pas être déplacé il faut l'arriver solidement pour qu'il ne soit pas porté par le port les véhicules mettez-les à l'abri vous pouvez l'électricité ça c'est une dernière minute le gaz et puis vous libérez le personnel par rapport à la distance à la courir c'est ça l'important surtout ne pas d'ordre tout le monde sur son poste mais au fur et à mesure faire une libération progressive du personnel pour garder les essentiels pour la fin pour que chaque puisse avoir une tâche et dès lors que vous avez terminé vous verrouillez vos locaux et vous allez vous aussi vous protéger c'est très bon le phénomène s'il connaît qu'est-ce qu'il est en passé il va falloir passer si vous avez des dégâts à la partie indemnisation ne vous précipitez pas pour le nettoyage faites d'abord des preuves faites des photos et si possible sauvegardez-les avant de passer au nettoyage et après vous pourrez passer au dossier d'évaluation des dommages avec votre assureur et évidemment ceci ne peut se faire que dès lors que l'alerte a été levée dès lors qu'on est passé en vigilance vous pouvez passer à tout qui débarque si vous pourrez le doit être fait avant le passage en vigilance verte pour votre personne même chose il ne peut reprendre son poste à la levée de l'alerte même s'il est calme apparemment ce n'est que que l'alerte a été levée donc reprendre son poste parce que monsieur vous êtes responsable également si un accident se produit alors que l'alerte n'est pas levée et puis dès lors que les sociétés d'électricité et d'eau on a donné le feu vert vous pouvez rétablir l'alimentation en électricité et en l'eau quand vous avez débuté le retour à la vie normale vous allez pouvoir déposer le dossier au point de votre assureur n'oubliez pas que votre assureur est calme au même aléas donc lui aussi peut se retrouver sans ordinateur sans moyen de scanner les documents sans accès à internet donc il va falloir aller à l'eau pour pouvoir d'une petite introduction pour compléter ce que tu disais Bruno juste indiquer que la préparation ne se fait pas uniquement pour la saison en cours c'est souvent malheureusement ce qu'on a tendance à faire la préparation est un processus continu et il faut dès maintenant compte tenu des risques voir bien au-delà d'une saison et c'est pour ça que la démarche territoriale qui est en cours vise plusieurs choses trois axes essentiellement le premier vraiment développer une culture du risque au sein de la population je crois qu'elle est un peu plus développée sur la Guadeloupe et tu l'as expliqué pourquoi puisque la Guadeloupe a été plus souvent que la Martinique confrontée à des phénomènes intenses donc cette culture du risque il est indispensable que tous les acteurs territoriaux puissent contribuer à la développer le deuxième volet c'est la réduction des vulnérabilités avec là aussi deux axes majeurs deux sous-axes majeurs le premier c'est dans l'aménagement du territoire c'est-à-dire décider où nous construisons et où nous implantons ce qu'on appelle les enjeux on sait très bien que sur les Antilles on a énormément de construction sur les littoraux sur les bandes littorales et tu l'as précisé que parmi les risques qui sont attachés aux ouragans il y a donc cette submersion marine qui a on se souvient bien en 99 pour ceux qui ont connu l'ouragan Léni a vraiment fait beaucoup de dégâts beaucoup de mal beaucoup d'habitations ont été perdues beaucoup de commerces beaucoup de restaurants de plages sont partis durant cet événement en 99 et puis il y a aussi cette démarche qui est en cours d'adapter les normes de construction parce que jusqu'en septembre 2010 nous calculions les ouvrages ici donc les maisons les bâtiments avec les règles neige et vent 65 et c'était des calculs qui se faisaient avec des vitesses de vent de 235 km heure et puis voilà l'Europe prenant toute sa place nous avons à partir de 2010 utilisé les eurocodes et le eurocode 1.4 et dans ces eurocodes il y a un certain nombre de je dirais de vitesse de vent il y a une vitesse de vent qui est proposée qui d'ailleurs est en train d'être relevé par la France suite aux événements Irma et il faut savoir qu'entre 2010 et aujourd'hui il y a un certain nombre de constructions tout à fait réglementaires donc tout à fait conformes à la réglementation qui ont été construites sur la Martinique avec des vitesses de vent de l'ordre de 130 km heure et on comprend bien que par rapport aux phénomènes que nous avons vu et que nous redoutons on comprend bien que ces bâtiments ont très peu de chance de survivre à un Maria à un Irma à un Hugo et donc c'est pour ça que les professionnels martiniquais sont rentrés dans une démarche d'adaptation de ces normes en interdisant qu'on puisse calculer des ouvrages avec ce genre de vitesse de vent et puis le dernier point et qui est très important que tu as souligné c'est que les acteurs territoriaux qui soient publics ou privés doivent avoir en place des plans et il ne faut pas que ces plans soient simplement des documents bien faits qui restent dans des placards il faut que ces plans soient rendus opérationnels ça veut dire qu'on parle de plans de continuité d'activité pour le secteur privé de plans de continuité des services pour les collectivités avec aussi des plans communaux de sauvegarde il faut que tous ces plans soient vraiment mis en oeuvre très rapidement de manière coordonnée de manière à ce qu'on se prépare et puis ces plans il faut les rendre opérationnels et ça veut dire qu'il faut faire des exercices se préparer et qu'il faut vraiment et si j'ai un message en concluant cette partie c'est vraiment de dire qu'il faut s'entraîner se préparer et il n'y a que la préparation qui nous rend je dirais plus pertinent si jamais on a à faire face à un événement voilà donc ben merci c'est le moment de le dire donc merci Jean-Yves merci Bruno pour ces deux interventions qui je le pense vont susciter un bon nombre de questions donc c'est le moment que je vous ai donné voilà pour nous donner ça peut être d'abord des commentaires si vous souhaitez donc commenter un peu ce qui vient d'être dit et nous poser également les questions donc on vous propose vraiment d'utiliser le tchat qui est vraiment à votre disposition et nous avons d'ailleurs déjà des questions à savoir donc Marie Garon qui nous dit on nous a appris que vigilance et alerte sont deux choses différentes et là on ne parle que de vigilance donc Bruno et Jean-Yves vigilance alerte qu'en est-il concrètement alors je vais répondre le terme vigilance est un terme météorologique le terme alerte corresponde de la préfecture c'est le préfet qui va déclencher une alerte qui en général le même que la vigilance qui est déclenchée mais celui qui est communiqué à la population en général c'est la vigilance c'est l'information météorologique qui donne droit à des comportements et quand on lit un bulletin de vigilance c'est vrai qu'on y arrive évidemment on s'arrête jusqu'au 5-6 première ligne mais on parle il y a toujours des consignes ce sont des consignes qui ont été rédigées par la préfecture et qui sont inclus sur les bulletins de vigilance donc ces données ne sont pas à mettre en place et alors la vigilance est déclenchée et je voudrais préciser simplement que l'information officielle ne vient que de Météo France et de la préfecture voilà qu'on soit bien clair sur ces points bien sûr d'où l'importance de les suivre également donc pour continuer il y avait une autre question qui venait de je ne sais plus son nom mais qui était enfin je ne l'ai plus à l'écran donc j'ai eu du mal merci oui Marie oui merci mais en fait continuez à nous poser des questions parce que sinon on va se demander comment vous avez aussi reçu tous ces éléments d'information puisqu'il y en avait beaucoup et il nous semblait aussi important pour nous de vous donner tous ces éléments pour que vous sachiez concrètement comment vous donner les moyens de préparer donc cette saison cyclonique qui s'annonce donc très active alors voilà donc c'est Guillaume Mulzel qui nous dit qui nous pose la question c'est quel est le moyen de diffusion des alertes ou des vigilances en cas de perte de moyens de communication alors qui veut qui veut répondre à cette question alors je peux peut-être me lancer Bruno si tu veux bien alors heureusement d'une manière classique il n'y a pas de perte de communication avant l'événement puisque c'est bien l'événement qui crée la perturbation et qui détruit des réseaux par contre on se retrouve effectivement en cours en cours d'événement souvent sans moyens de communication ça a été notamment le cas en 2017 pour la Dominique où ça a été le blackout comme on dit complet la Dominique n'avait plus de lien avec le reste du monde et les gens sur l'île ne pouvaient plus communiquer entre eux parce qu'il n'y avait plus de moyens les premiers moyens qui ont été réactivés sont été les cibistes qui sont des technologies qui sont anciennes mais qui finalement sont extrêmement résilientes et qui ont permis de donner les premières nouvelles parce que dans le cas de l'ouragan Maria la Dominique c'est vraiment au bout de 48 heures qu'on a pu commencer à avoir les premières nouvelles donc ça ça vous donne un petit peu une idée de la façon dont il faut se préparer pour pouvoir vivre en autonomie sans nouvelles des uns des autres ça il faut l'accepter il y a des familles qui n'ont pas eu de nouvelles de proches pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines Bruno tu veux compléter ? Je vais compléter en disant que l'un ou deux l'un ou deux il y a des points qui sont indiqués dans le kit en général on vous demande d'acheter une radio simplement parce que après le cyclone ou même durant le phénomène cyclonique c'est la radio qui va vous communiquer les informations et il faut le radio à pile parce que durant le phénomène cyclonique très souvent on a une électricité donc il faut avoir une radio à pile il y a également une radio qui fonctionne avec un individu donc c'est très pratique elle ne se décharge jamais juste de nous de les recharger mais d'avoir des informations donc c'est ce qui s'est passé en 89 pour le groupe il n'y avait qu'une seule radio qui avait pu fonctionner et qui a permis de donner des informations durant de nombreuses semaines et ça a été le seul lien que toute la Guadeloupe a fait par rapport à l'extérieur et c'est les seuls à avoir pu indiquer par exemple après la levée de la terre la situation ne va nous donner des informations où les familles pouvaient faire passer des communautés pour avoir entré des parents à l'autre du département donc c'est vraiment c'est vraiment le moyen de communication privilégié le deuxième mode de communication c'est vrai que c'est la suite de la radio amateurs sont très importantes mais pour les vigilances avant c'est vrai que on est informé actuellement qu'une part si on suit les médias et l'autre part si on est connecté aux réseaux sociaux ou aux sites internet à la préfecture et les météorites ou un peu comme à débuter ce travail de communication sur la Guadeloupe où nous avons le troisième canal de transmission d'informations nous faisons des transmissions d'informations de déclenchement de vigilance par WhatsApp nous avons pour projet d'étendre ce réseau à la Martinique par maillage comme ça de plusieurs petits réseaux ça se fera ça va être un maillage qui peut être long à faire de manière à ce que dès lors qu'on a accès à une collection 3G, 4G et pour rebondir au sujet de donner pour le téléphone portable dans le kit et donner continue sous-donner on vous dit très souvent d'éviter d'utiliser votre téléphone portable du rôle sexuel tout simplement parce que ça permet de protéger au maximum la durée de vie de la patrie de votre téléphone ça vous permet d'alerter en cas de besoin et de pouvoir être informé de toute évolution de la situation que ce soit une montée en puissance de l'alerte ou une vigilance des sonores puisque Bruno parle d'autonomie de batterie de téléphone donc il y a beaucoup de petits dispositifs très simples avec des petits mini panneaux solaires qui permettent de recharger qui ont été très utiles et ou des gens qui ont dû pendant plusieurs jours faire tourner leurs voitures pour pouvoir charger les téléphones portables à partir de l'allume-cigare donc maintenir le contact avec les autres est essentiel dans la pré-cyclone il y avait une question qu'on a eu même au tout début qui était d'Arlette Pujard qui nous demandait comment changer les mentalités et comment porter cette information cette éducation auprès des enfants alors Bruno je crois que toi tu es très impliqué au niveau en tant que dans le monde associatif auprès des personnes et des concitoyens donc tu veux nous apporter un éclairage sur cet aspect-là puis après ce sera Jean-Yves Oui tout à fait alors j'ai eu l'occasion de me déplacer vers trois établissements scolaires avec trois niveaux scolaires différents donc une école primaire un collège et un lycée et ce sont des jeunes qui sont particulièrement intéressés il faut en fait aller vers ces jeunes parce que ce sont ceux qui font avoir la capacité leur basiner les informations et les mettre en place pour avoir travaillé avec ces jeunes même les plus jeunes au niveau primaire ils sont intéressés ils veulent en savoir plus et je pense que c'est la solution pour à terme nous puissions être transformés il suffit de regarder les exercices qui sont faits pour les tsunamis sont faits principalement avec les écoles simplement parce qu'on sait que ce sont les jeunes qui vont retransmettre toutes les informations qu'ils ont reçues en classe vers leur famille donc il est important qu'il y ait cette formation qui soit faite vers les jeunes et petit à petit que les adultes soient formés car en quel coup c'est fait j'espère avoir l'occasion de pouvoir venir à Martinique pour pouvoir faire la décision de formation pour ce qui est ce que c'est que le risque cyclonique et comment se protéger Jean-Yves ? Oui souvent c'est la personne qui peut former les jeunes et ensuite former les adultes Tout à fait et souvent on s'aperçoit que les jeunes les enfants sont prescripteurs dans les familles ce sont souvent ceux qui sont leaders et qui font en sorte que le comportement évolue On a beaucoup d'espoir en matière de prévention des risques d'une manière générale sur les jeunes générations Aujourd'hui on a des outils digitaux qui permettent de manière je dirais virtuelle les exposer à un certain nombre de risques et de faire en sorte qu'ils comprennent que ce sont des choses qui sont extrêmement sérieuses qui font des dégâts qui emportent des vies et on espère qu'ils seront les relais vers des adultes qui on l'a vu historiquement n'ont pas connu ces événements et qui seraient moins susceptibles d'évoluer Alors une question il y en a même deux on va voir comment vous pouvez apporter des réponses mais d'un seul coup je ne les ai plus mais il y en a une dont je me souviens c'était lorsque les personnes habitent dans des maisons qui ont été construites avec des vents à 130 km heure comment peuvent-elles être informées et averties pour une évacuation si nécessaire c'est Guylaine Allemont qui a posé cette question Jean-Yves Il faut effectivement se poser la question de l'état paracyclonique de sa construction si elle a été construite sur cette période-là il peut y avoir effectivement quelques soucis et à partir du moment où une habitation est jugée par son propriétaire non sûr toutes les communes ont à disposition un certain nombre de bâtiments refuges qui sont vérifiés et qui permettent d'accueillir les populations avec les contraintes Covid qu'on a vues et qui vont compliquer ces opérations mais tous ces bâtiments existent dans toutes les communes et il faut en priorité se rapprocher des mairies pour pouvoir connaître ces bâtiments et il faut surtout quand on n'est pas sûr de l'état de son habitation ne pas hésiter parce que quand le phénomène a commencé et Bruno l'a précisé il n'est plus question de partir de se lancer vers un refuge avec des fois des matelas sur la tête pour ne pas se faire décapiter par une toile en circulation dans les vents il faut le faire avant il faut prendre une décision et il faut prendre une décision je dirais en toute conscience et vraiment abandonner son habitation si elle n'est pas sûre voilà en tout cas ce qu'on peut aussi dire pour s'il fallait rassurer tout le monde c'est que des endroits pour trouver tout ce qui est équipement voilà existent en Martinique existent en Guadeloupe Annie Dominique en Poulet on pensait à toi justement et puis il y a Marie Garand qui nous dit aussi que dans sa commune il y a des téléphones satellitaires qui sont aussi disponibles donc normalement même les téléphones satellitaires sont même je crois disponibles généralement dans les mairies dans les communes après c'est évidemment toujours la question d'entraînement qui devient importante dans ces situations là c'est vraiment comment aussi mettre en place des cellules de crise et d'ailleurs on n'en a pas parlé mais on aurait pu aussi proposer aux entreprises de mettre en place des toutes petites cellules de crise pour qu'elles puissent aussi se préparer tranquillement enfin tranquillement le mot est peut-être un peu fort ou paradoxal mais en tout cas se préparer effectivement à ces moments là alors on a une autre question qui vient de Serge Guneau qui là est un peu plus technique on va voir comment on va se on va se donner les moyens de répondre à Serge donc Serge on nous dit comment les projectiles sont-ils pris en compte par les assureurs et là je me tourne du côté de toi Jean-Yves alors Serge je pose la question parce qu'il sait qu'aujourd'hui ce sont des problématiques qui sont mal je dirais appréhendées par l'assurance donc il faut vraiment se pencher et Bruno l'a dit en détail sur son contrat d'assurance pour vérifier ce qu'il en est ce que moi je peux dire c'est que cette problématique est bien connue et elle a d'ailleurs causé beaucoup de dégâts dans Irma à Saint-Martin puisque beaucoup d'immeubles ont fini par périr parce que les menuiseries les vitrages des menuiseries avaient été perforés et que le vent et la pression s'étaient engouffrés et a donc soulevé les toitures voilà il y a beaucoup de dégâts qui étaient liés en fait aux dégâts aux menuiseries dans la réflexion qui est en cours sur le territoire par les professionnels il y a une volonté de voir comment les volets pourraient rentrer dans les calculs et donc faire en sorte qu'on généralise un peu ces volets de protection qui dans la plupart des cas permettent d'éviter que des projectiles de taille raisonnable ne créent pas des ouvertures dans les fenêtres c'est un objectif alors après au niveau des assurances c'est un travail qui est mené en parallèle avec eux et ils sont associés bien évidemment à la démarche et c'est un point de vigilance qui est noté et qui va faire l'objet de discussions quand cette thématique sera relancée dans les semaines qui viennent voilà alors on s'aperçoit qu'il y a d'autres professionnels qui nous font savoir qu'ils existent tant mieux ce qui serait bien c'est de vous rapprocher aussi d'Obsidien Solutions parce que nous on aime bien aussi travailler avec tout un ensemble de compétences parce que aujourd'hui cette question de travail autour des risques majeurs et devient essentiel et c'est important qu'on travaille en mode partenariat alors nous n'avons pas d'autres questions visiblement donc je pense que je vais tout simplement vous proposer de donner le mot de la fin donc Bruno tu veux bien commencer donc selon toi qu'est-ce s'il fallait vraiment donner un message important aujourd'hui aux personnes qui nous qui ont participé donc à cette conférence virtuelle qu'est-ce que tu as envie de leur dire moi je leur dirais de ne pas attendre l'alerte et très souvent très souvent des personnes énergiques très souvent on n'a pas le temps de se préparer donc il faut profiter du fait que nous ayons actuellement le temps que nous soyons disponibles que nous ayons l'esprit plus ou moins libre en tout cas pas axé sur une urgence pour pouvoir se préparer il était important de savoir que la meilleure protection que nous ayons contre le cyclone c'est notre préparation donc il faut prendre le temps de le faire se préparer préparer son domicile préparer sa famille il faut faire son plan de préparation des risques naturels à domicile pour les chefs entreprises il faut également se préparer comme je vous l'ai conseillé il faut considérer que vous êtes en vigilance jaune permanente à partir du 1er juin que vous soyez prêt à enclencher votre plan de sec dès le 1er juin et vous le désactivez autant que vous en a pas d'alerte moi je voulais rajouter que il faut toujours se préparer au pire et espérer le meilleur c'est un peu un principe mais nous sommes dans une région soumise à un certain nombre de risques naturels nous les connaissons je pense qu'il faut apprendre à vivre avec il n'y a pas je dirais d'angoisse particulière à avoir c'est simplement une démarche de responsabilité et c'est une responsabilité qui est collective parce que quand un territoire est touché c'est voilà c'est chacun qui peut en pâtir nous on a vu par exemple dans la crise dominiquaise en 2017 des entreprises qui ont très très bien résisté au cyclone et pour lesquelles les locaux et les stocks étaient voilà intacts après le cyclone et puis il y a eu ce qu'on a appelé en Dominique le deuxième cyclone le cyclone humain puisqu'il y a eu effectivement des heures de pillage massif dans beaucoup de commerces avec des destructions et ce sont des phénomènes qu'au départ je dois vous l'avouer je considérais comme anormales comme des phénomènes anormaux pardon et puis les experts du traumatisme post-cyclonique m'ont expliqué que non il fallait considérer que ces comportements étaient absolument normaux et qu'il fallait s'y préparer et s'y attendre et donc voilà c'est un état d'esprit à voir il faut savoir que ces choses là n'arrivent pas qu'aux autres et que malheureusement nous pouvons être touchés ça fait très longtemps qu'on n'a pas été touchés on s'en félicite mais pour avoir vu ce que un ouragan peut faire à un territoire en 6 heures c'est quelque chose que je ne souhaite vraiment à personne et vraiment si j'ai un message à faire passer c'est qu'il il faut que collectivement nous continuions à nous préparer à progresser je voulais signaler que la fonction territoriale a mis en place une formation de préventeur pour les communes et les communes ont vis-à-vis de la réponse de sécurité civile un rôle capital à jouer mais c'est l'affaire de tous de monsieur tout le monde les kits les kits personnels les kits familiaux voilà ce sont des choses qu'il faut que nous ayons parce que nous sommes sur des territoires qui sont susceptibles de connaître ces événements et moi je préfère connaître les événements en étant préparé donc je vous encourage vraiment comme l'a dit Bruno à accélérer votre préparation et à être en état de vigilance par rapport à ce qu'on peut subir voilà et moi je conclurai en vous disant trois mots trois verbes d'action que nous aimons au sein d'Obsidiane Solution à savoir premièrement anticiper donc la préparation fait partie de cette anticipation donc anticiper s'adapter parce que ça veut dire aussi que peut-être que tout ce que nous sommes en train de vous dire pour anticiper vous servira non pas là pour la saison cyclonique mais elle peut vous servir pour d'autres moments d'autres crises à venir et puis la troisième chose c'est d'apprendre à rebondir voilà donc la crise Covid-19 nous l'a montré qu'apprendre à rebondir et en plus parfois faire même plusieurs rebonds à la fois et pas négligeable après tout alors merci merci à tous on voit déjà que vous nous dites merci donc merci à vous merci de nous avoir accordé votre temps pour bien prendre les éléments de préparation pour votre saison cyclonique en tout cas dans votre organisation ah oui puis peut-être juste un dernier mot mais là je m'adresse directement au chef d'entreprise vous avez vraiment un rôle à jouer au cœur même de votre organisation n'attendez pas que les éléments arrivent de l'extérieur et notamment par les institutions comme la préfecture ou Météo France vous avez aussi à l'intérieur de votre entreprise tous les moyens d'agir de décider pour que vous puissiez justement complètement adapter votre organisation à toute situation de choc et donc derrière cela de crise voilà merci merci vraiment pour la qualité de vos questions merci pour la qualité de votre écoute merci à toi Bruno merci merci à vous merci Jean-Yves merci Flora voilà merci Jean-Yves et puis à très bientôt merci Merci. 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 Merci.